Avec l'ensemble de mon équipe municipale, permettez-moi de vous présenter à toutes et à tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2015, qu'elle soit une année de joie et de bonheur pour chacun d'entre vous. Pour ma part, j'ai l'honneur de vous représenter à l'Assemblée nationale. Après avoir obtenu la confiance des électeurs de la circonscription, ma responsabilité est d'aller au terme de mon engagement législatif. Mais à partir de 2017, je serai aussi touchée par la loi sur le non-cumul des mandats qui m'obligera à choisir entre mon mandat de maire et celui de député. Et donc, par souci de transparence, d'honnêteté, de sincérité vis-à-vis des péageois, j'ai souhaité être claire et sans ambiguïté lors des dernières élections municipales et j'ai d'ores et déjà annoncé que pour rester le maire de mon de péage, je ne me représenterai pas aux élections législatives de 2017. C'est un choix personnel, dénié de toute ambition de stratégie politique, c'est tout simplement le choix du cœur. Nous devons changer d'état d'esprit. Que 2015 soit envisagé comme un renouveau. Chacun de nous doit prendre les choses en main pour nos vies personnelles, celles et ceux qui nous entourent et les générations à venir. Hâte aux grincheux qui tuent le désir et étranglent les possibles. Les auteurs des livres à succès comme « La France qui tombe », « Le suicide français » sortent sur une vague de pessimisme mais n'apportent aucune solution et surtout ne reflètent pas la réalité de ce qu'est la France. Le passé peut être une source d'inspiration, une nourriture de l'imaginaire, un fondement de l'identité, mais il n'est jamais un avenir en soi. Tout au long de l'année, quand je vous croise, quand je vous rencontre sur le terrain, quand nous vous croisons, quand nous vous rencontrons sur le terrain, quand nous vous voyons vous démêner face aux difficultés ou pour faire le bien autour de vous, je crois plus que jamais en l'intelligence créatrice de l'être humain et en notre capacité à inventer le monde de demain. Alors contrairement à ce que nous pouvons entendre ici ou là, nous ne sommes pas d'une ville riche, mais nous sommes d'une ville bien gérée depuis longtemps à force de gestion rigoureuse et à force de prospectives financières. Je vais vous donner quelques exemples. Notre objectif est d'offrir au plus grand nombre de péageois des services publics modernes et de qualité. Pour autant, nous le faisons en maîtrisant les dépenses. Avec 975 euros de dépenses par an et par habitant, nous sommes très inférieurs aux 1 162 euros que dépensent en moyenne les autres communes semblables à la d'autres pour un niveau de service identique. Un autre exemple concernant la fiscalité. Les taux de la commune n'ont pas augmenté depuis 1997. La pression fiscale sur nos concitoyens est maîtrisée puisqu'elle correspond à 464 euros par habitant, alors que la moyenne nationale pour les mêmes communes que la nôtre est de 524 euros par habitant. Et conformément à notre politique de maîtrise de la dette, nous ne procédons à la mobilisation de l'emprunt qu'à bon escient et dans le but exclusif de financer les grands projets tels que le complexe Vercors. Résultat, le niveau d'endettement par péageois est de 395 euros par habitant contre 1067 au niveau national. Et le montant des annuités supportés par les péageois s'élève à 48 euros contre 127 par habitant pour les communes de la même strade. Nous aurons besoin de compter les uns sur les autres, les uns avec les autres, et c'est ensemble que nous irons de l'avant. Pour terminer, je citerai Saint-Exupéry qui a écrit « Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche qui créent des solutions. » Eh bien, en 2015, assurément, nous aurons des doutes, nous aurons des imprévus à surmonter. Il nous faudra rebondir pour avancer. Mais je peux vous assurer que quoi qu'il arrive, nous trouverons des solutions car tous ensemble, nous sommes ces forces en marche. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada